Monsieur le Président, en vertu de la Charte des Nations unies, chaque peuple détient le droit à l'autodétermination, soit d'assurer librement son statut politique ainsi que son développement économique, social et culturel. La cause de l'autodétermination des peuples s'insère dans le mouvement pour la diversité culturelle et linguistique partout au monde, en Écosse, en Catalogne, en Palestine, en Kabylie comme au Québec. J'aimerais souligner le passage à Ottawa d'une grande militante pour l'autodétermination du peuple kabyle, Mme Kamira Naitzid, qui est présidente du Congrès mondial Amazigh. Au nom du Bloc québécois et des indépendantistes du Québec, je veux exprimer notre solidarité avec le peuple kabyle dans sa lutte pour la liberté, pour son identité culturelle et linguistique. Nous pensons, comme vous, qu'une mondialisation équitable et pacifique se fera non pas dans la domination, mais dans le respect entre les peuples. Vive la Kabylie libre! Vive le... The Honourable Members...